salut à tous aujourd'hui je me suis proposé de pouvoir m'arrêter sur le mot tout simple anniversaire en pensant à l'anniversaire je me suis dit je ne peux pas c'est une langue étrangère il faudra que je puisse m'adresser à un dictionnaire et le dictionnaire qui était sous ma main elle est là c'est le le robert le petit robert le petit robert que j'ai consulté et qui définit l'anniversaire comme ceci anniversaire anniversaire et adjectif provient de latin anniversaire au point numéro un adjectif qui ramène les souvenirs d'un événement arrivé à pareil jour une ou plusieurs années auparavant jour service anniversaire commémoratif il passe au numéro 2 donc il faut voir commémoratif vous pouvez compléter les idées là dedans maintenant au point numéro 2 ils nous disent que c'est un nom masculin jour anniversaire donnant lieu généralement à une fête donnant lieu généralement à une fête pour l'anniversaire de ma naissance pour mon anniversaire le 50e anniversaire de leur mariage noces d'or célébrer le centième anniversaire d'un événement d'une oeuvre voire centenaire commémoration voilà c'est que je trouvais pour vous dans le petit robert peut-être que d'autres dictionnaires pourront proposer autre chose en ce qui me concerne j'ai retenu dans ce que je viens de vous lire les mots souvenir 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 prenons en ce qui me concerne je vais me circonstruire à l'anniversaire de naissance peut-être par ci par là je peux évoquer un exemple des événements ou d'autres d'autres événements qui ont été créés mais ce qui me concerne je vais approfondir avec vous ou analyser avec vous l'anniversaire de naissance j'ai retenu le mot souvenir mais les mots souvenirs auxquels le mot anniversaire nous ramène si je prends la naissance il ya deux acteurs il ya ceux qui mettent au monde ou celle qui met au monde et c'est lui ou celle qui est mise au monde et là je vois déjà deux catégories de personnes ou d'acteurs qui interviennent dans la danse mais si je prends le premier groupe c'est à dire maman et papa y compris puisqu'ici en europe papa est aussi présent les jours de la naissance il participe comme son épouse aux douleurs d'enfantement il soutient son épouse et jusqu'à ce que toute la livrance soit réalisée et cela me renvoie à dire que le couple d'abord couple d'abord puisque c'est eux qui sciemment ou inconsciemment ont conçu couple d'abord puisque c'est à l2 qui ont vécu le premier moment de la grossesse moi même je suis passé par là je sais qu'on m'a envoyé prendre un gobelet dans lequel je devrais remplir le sable même si j'avais la nausée mais je devrais me retenir puisque si tu montres le signe contraire en tout cas tu risques d'avoir deux palabres et parfois qui ne pourront même pas se terminer puisque le risque de te prendre toi le père de responsable c'est toi qui a fait que ça soit comme ça et maintenant tu ne veux même pas prendre une partie de mes souffrances ou de mes moments de difficulté cette étape passée il ya bien sûr l'étape des joies qui s'en suit généralement après trois mois et l'évolution de la grossesse si elle évolue bien si toute chose est égale par ailleurs ça se déroule convenablement les deux papa et maman pourront participer aux joies par exemple chez nous il est difficile qu'une personne étrangère puisse accéder à l'abdomen pour toucher pour qu'on lui dise l'enfant bouge par ici il a tapé par là parfois quand papa met la main c'est le coup de l'enfant qui répond bien sûr à la sollicitation du papa c'est cette communication qui va s'en suivre pratiquement jusqu'à la naissance s'il n'y a pas de problème mais pour des couples ou de de grossesses qui ont eu de problèmes parfois la femme est hospitalisée parfois et consorts et consorts en tout cas si l'enfant participe à cette action à l'intérieur de toute façon il n'est pas conscient à ce moment là pour partager avec nous les souvenirs de tout ce qui s'est passé et j'en arrive à la naissance les jours de la naissance sont des tracas l'homme va chercher quel est le wax ou l'habit que la maman portera pour chez nous puisque pour ici je crois que la laillette et d'autres instruments chariot ou bien le chariot de l'enfant le panier où l'enfant doit être généralement doit se reposer quand il viendra tous ces tracas là l'enfant est une personne en quelque sorte en ce moment là peut-être naître sauf quelques quelques caprices ou quelques problèmes peut-être de santé qui peuvent intervenir à l'intérieur mais ici tout comme chez nous il y avait des personnes à côté surtout si c'est une première part il y avait des personnes toujours à côté pour apporter leurs expériences pour apporter leur soutien pour que la grossesse soit menée à terme dans de bonnes conditions ce qui fait que jusqu'à ce niveau ici il m'est difficile de pouvoir parler de l'enfant et n'oubliez pas comme je suis au début que curieusement c'est lui qui s'appropriera la faute la fête d'anniversaire je ferme ma parenthèse la naissance venue on s'occupe maintenant de lui une saison y boire n'y faire quoi que ce soit on doit tout essayer de voir parfois même méthode avec le que je pourrais dire et c'est là où les mamans sont de véritables pédiatres l'enfant grandit un an deux ans je n'ai pas parlé de diarrhée qu'il peut faire je ne peux pas je n'ai pas parlé de 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 matière fécale puisque je connais des mamans qui n'ose pas qui n'ont pas vraiment la joie de pouvoir débarrasser l'enfant de 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 fécation puisque il y en a qui qui ne sont pas préparés à tout ça mais il y en a qui se dépasse de tout ça il y en a même qui arrive même à mettre ça dans leur bouche donc c'est communion totale avec l'enfant en ce moment là l'enfant lui ou elle ou lui ce sont deux personnes prises en charge totalement et cette prise en charge pour des enfants de parents qui ont des soucis à ce que leurs enfants arrivent quelque part les soucis continuent quelle est l'école qu'on doit choisir pour nos enfants qu'est ce qu'on doit chercher pour les habiller pour qu'ils soient présentables qu'est ce qu'on pourra manger et à ce niveau ici si les parents réunissent quelques amis quelques membres de famille surtout par exemple après une année ou après la marche mais ce sont eux qui sont auteurs qui sont promoteurs et s'ils peuvent décider en fonction de leurs moyens ou de leurs possibilités d'organiser soit l'anniversaire soit une petite cérémonie soit une cérémonie c'est des des jeunes idées selon les moyens mais ce sont les auteurs comme on peut parler d'un auteur de disques comme on peut parler d'un auteur de livres c'est lui seul qui décide comme on m'a dit chez les bas congo c'est celui qui est propriétaire de la chiquang qui sait quand est ce qu'il peut l'ouvrir et quand est ce qu'il peut le manger c'est pas vous qui l'accompagne et qui décidez ouvre maintenant ta chiquang ça c'est la sagesse congo que j'ai à partager maintenant dépasser cette ce cap qu'on peut considérer comme cap difficile cap difficile puisqu'il ya des enfants qui ne dépassent pas cinq ans qui meurent avant cinq ans et puis on n'en parle plus puisque soit il ya une négligence par ci par là soit il ya une maladie impardonnable soit soit mais maintenant pour ceux qui y ont bénéficié malgré les défaillances puisque aucun parent n'est préparé à 100% à surveiller son enfant comme il le faut sinon vous demanderez aux parents de devenir des anciens l'obédit or aucun ne peut prétendre à cela même ceux qui ont de grands doctorats ils ont des failles de ses côtés et de ses côtés je dis de ses côtés et de ses côtés là puisque il y en a qui ont de grands diplômes mais qui n'arrivent pas être stable au niveau de foyer ce sont des cas que nous avons vu ou que nous vivons ou dans notre expérience on a eu à connaître bon qu'à cela ne tienne nous parlons d'anniversaire on a ramené le monsieur à devenir messieurs c'est à dire on lui a fait faire des études convenables il a terminé il a maintenant deux possibilités voilà que beaucoup à ce niveau deviennent des usurpateurs de parents ce ne sont plus le parent qui s'est rappel du moment de la naissance nous ça devient même une exigence chez certains enfants papa maman c'est mon anniversaire il faudra dépenser toi tu étais là quand on te mettait au monde pour que tu puisses te rappeler du jour où on t'a mis au monde tu sais dans quelles conditions on t'a mis au monde je peux appeler ça de l'audace c'est celles le parent qui sont auteurs qui sont auteurs en principe la loi devrait s'y mêler au lieu que d'autres puissent exerper les droits des autres pendant qu'ils sont encore vivants pendant qu'ils sont encore vivants je dirais un mot sur quand ils vont mourir c'est celles qui sont libres de désigner qui seront les héritiers qui peuvent mériter les honneurs en continuité donc j'ai dit est ce que tu étais là je dirais oui puisque on t'a mis au monde tu as lancé le premier cri c'est qui montre bien que tu es présent aussi mais ce que tu es partie prenante à tout ce qui sera fait ou tout ce qui a été fait avant ton naissance pour que cette naissance là puisse se réaliser dans de bonnes conditions et maintenant que tu es devenu adulte tu es devenu autonome d'ailleurs quand je parle d'autonomie est-ce qu'il y en a qui sont déjà à 100% autonome il y en a qui petit problème il rentre encore chez les parents petit problème il rentre encore chez les petits parents chez les parents mais quand il s'agit d'anniversaire il y en a qui organisent ça sans même mettre à la place d'honneur les auteurs les ayants droit qui connaissent en détail comment ça s'est fait comment ça s'est déroulé l'idée même de conception c'est venu comment par hasard ou c'était sciemment ou alors on a circulé des hôpitaux et des hôpitaux pour que la mère puisse concevoir donc tous ces détails on fait fi on isurpe la fête qui appartient à d'autres personnes moi j'appelle ça de l'isurpation on était au mot souvenir qui doit se souvenir qui doit se souvenir c'est la question que je peux reposer est-ce que c'est toi qu'on a venu au monde tu en as d'ailleurs conscience tu peux nous raconter des anecdotes autour de ta naissance tu peux nous raconter des anecdotes autour de ta naissance mais les parents et oui ils en ont ils peuvent te dire comment ça s'est déroulé ils peuvent te dire ces jours-là si c'était à à 16h ou à 4h du matin ou à 2h du matin mais toi tu fais des anniversaires c'est devenu ton affaire et l'affaire de tes amis ou de ceux qui te connaissent sans que le personne concerné puisse même fleurer ton esprit c'est un courage moi j'appelle ça tout simplement courage et nous prétendons que nous avons étudié mais pourquoi nous étudions pour nous borner tout simplement à ce qu'on a mémorisé à ce qu'on a bloqué comme on me disait quand j'étais encore dans ce milieu étudiant mais la vie est un tout il faudra prendre du temps pour parfois méditer discuter de battre et c'est là où je renvoie pratiquement tous aux séances qu'on appelle aujourd'hui les universités libres de philosophie et ça me renvoie aussi à un talmud de 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 juif puisqu'il semble que ce n'est pas la lecture la Bible et c'est la remise en question la compréhension de la parole et ce sont des questions qu'ils se posent qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui talmud donc le 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 cinq livres de Moïse sont à côté mais est-ce que et si ce n'était pas comme ça d'ailleurs on m'a dit que c'est comme ça qu'ils se posent des questions et et si c'était autrement et c'est l'ensemble là qu'on appelle chez eux talmud mais ce sont des méthodes pourquoi nos enfants ne peuvent pas aussi suivre ces exemples c'est poser des questions qui mérite de ces souvenirs de la naissance et même tu es devenu autonome tu as ton argent tu peux décider tu es devenu aussi Kolo Kwanga donc propriétaire de la Chekwanga tu peux décider de quand l'ouvrir et quand le manger mais même quand tu es devenu là est-ce que tu as impité les années où ce sont les parents qui t'ont pris en charge à 100% à 90% à 80% à 70% puisque ça baisse en fonction de leurs efforts pour te rendre quelqu'un ce pourcentage là va baisser et il y en a même quand ils ont l'autonomie ils s'amusent et parfois ils deviennent accidentés ou ils connaissent un problème de santé ils reviennent encore à 100% chez des vieillards chez des personnes qui ne peuvent même plus avoir d'énergie qu'ils avaient pour continuer la prise en charge et quand ceux qui sont devenus autonomes on leur dit qu'ils sont des personnes de 3ème âge c'est à vous de le prendre en charge non ils vous répondent sans honte sans se gêner non tu dois toi même travailler pour pouvoir réussir ce que tu aimes avoir ou ce que tu as envie ou ce dont tu as besoin nous on n'est pas tes esclaves ou tes domestiques pour travailler pour toi ah bon si les ridicules pouvaient tuer si les ridicules pouvaient tuer je pense que ça aurait tué beaucoup de gens c'est là que je peux parler des années puisqu'il y en a qui semblent ou qui me répondront que non nous on fête seulement les 50 ans mais est-ce qu'il y a eu 50 sans une année il y a eu 50 ou 30 ou 20 105 ans il y a eu 15 108 ans je me mettrai à faire cet exercice maintenant les années que tu es faite là puisque tu es devenu autonome tu ne tiens pas compte de ce qui ont fait que tu puisses compter ces années là jusqu'à aujourd'hui maintenant tu les amputes tu les enlèves et quand tu enlèves il te reste combien d'années que tu continueras maintenant à fêter les nombre d'années parce que les exemples abondent ceux qui fêtent par exemple 75 ans de la guerre deuxième guerre mondiale ou les fêtes que je vois par-ci par-là ou 60 ans d'indépendance ces cérémonies là je vois on recherche les survivants on recherche qui ont participé puis ce sont eux les acteurs qui étaient au front même s'il avait fou il s'était caché quelque part mais il était là avec les autres c'est sa chance c'est la chance qui a fait que lui puisse sortir et d'autres sont restés sur le champ de bataille c'est presque la même chose puisqu'il y a des mamans qui meurent en couche il y a des mamans qui meurent en couche il y a des papas qui moi il y a même le vidéo je crois ça commence aujourd'hui où l'homme avec l'émotion de la naissance il rentre à la maison pour aller se reposer il ne s'est jamais plus réveillé il ne s'est jamais plus réveillé le bébé reste avec sa mère donc ce n'est pas seulement les mamans qui meurent en couche mais les papas aussi donc ce sujet je me suis dit je m'arrête là dessus aujourd'hui pour qu'on puisse au moins faire réfléchir nos enfants d'aujourd'hui tu viens réclamer l'argent d'anniversaire oh c'est mon anniversaire aujourd'hui oh mais l'anniversaire est lié aux souvenirs toi quel souvenir tu as l'anniversaire est lié au nombre d'années que tu as dans ce nombre d'années là combien toi tu as travaillé pour avoir ce nombre d'années là la totalité je m'excuse donc vous comprenez vous comprenez que il y a des questions à se poser il y a des méditations à faire là dessus un autre aspect que je vais soulever avec vous et que nous le parents nous sommes pour beaucoup dans ce comportement nous sommes pour beaucoup dans ce comportement puisque nous gâtons nos enfants nous gâtons nos enfants avec des jouets qu'on apporte par-ci par-là pour les anniversaires d'autres parfois l'enfant n'y touchera même pas c'est nous qui alertons le monde entier c'est l'anniversaire de tel c'est l'anniversaire de tel l'enfant comprend l'enfant comprend et il incruste ça dans son cerveau il s'est dit ces gens doivent continuer comme ça ces gens doivent continuer comme ça c'est-à-dire chaque année ça devient presque maintenant obligatoire il y en a qui n'ont rien mais ils doivent se casser un morceau pour arriver à trouver quelque chose ils doivent se casser un morceau pour arriver à trouver quelque chose en tout cas bon moi là où j'étais né il n'y avait pas de fête d'anniversaire ils avaient leur cérémonie de joie et cérémonie de tristesse j'en trouve aussi ici il y a des fêtes qu'on appelle le fête de Matungulu ou le fête de civibles comme ils appellent ça ici il y a des fêtes de tout et de tout c'est comme chez nous on pouvait dire aussi fête de Tondolo ou fête de Ngoubara et consorts il y a même des confréries dans tous ces domaines là et ils créent leurs cérémonies pour arriver à soit être dans la joie ces jours là et consorts et consorts mais généralement ça se passe demain les jeunes générations voient comment le vieil sont en train de faire pour que le lendemain ça puisse continuer mais je vous dis c'est le sport de relais mais nous parents est-ce que nous nous soucions de l'éducation des enfants dans quelle direction nous orientons les enfants une direction égoïste de râleur qui demande tout et quand ils ont tout tout doit être pour eux les autres ne comptent pas c'est ça l'éducation que nous voulons donner à nos enfants puisque quand tu es en train de le faire toi parent aujourd'hui puisque tu as des possibilités est-ce que tu tiens compte que l'enfant est en train de copier est en train de t'imiter puisqu'il s'insère dans la société par imitation chaque enfant s'insère dans la société par imitation c'est généralement ce qu'il a vit dans son milieu qu'il va aussi reproduire à son tour tu peux lui parler de la bible tu peux lui parler de coran tu peux lui mais c'est ce qu'il a vécu qui devient leitmotiv dans son cerveau dans son esprit les années on nous voit qu'il y en a qui comptent les années les années tu as compté après la prise en charge de parents au moment exact où tu as eu ton autonomie à 100% ça t'a donné combien d'années pour que tu puisses oublier les auteurs et que tu commences maintenant à fêter festoyer avec les amis les connaissances puisque eux comme ils ne sont plus présentables donc ils ne sont pas dignes et même quand ils sont au loin est-ce que tu as pensé ne fiche que constituer ne fiche qu'un paquet à le renvoyer à distance pour que c'est d'abord eux c'est d'abord eux qu'ils doivent être mis à l'honneur ce jour-là et il y a un musicien un grand musicien connu au niveau international papa Wemba qui a composé la chanson sur sa mère et il voulait dire là-dedans que normalement le jour d'aujourd'hui c'est ton jour j'ai traduit littéralement mais il y en a qui connaissent les chansons de Wemba par cœur ils savent bien ce qu'ils disent là-dedans normalement moukolo alilo et zali yaïo mais combien d'enfants disent normalement moukolo alilo et zali yaïo a-t-on dire que ces enfants ont vraiment un cœur est-ce que nous formons les enfants avec deux cœurs est-ce que nous donnons aux enfants la possibilité d'avoir du cœur et si nous avons formé des enfants sans cœur qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces enfants quand ils deviennent général d'armée quand ils deviennent premier ministre quand ils deviennent président de la république on va s'étonner que nous avons des gens des politiciens nous avons des dirigeants nous avons des intellectuels qui pensent qu'à l'air Maboumou et les parents est-ce que nous nous posons la question puisque je suis moi-même parent nous nous posons la question sur la responsabilité de ces dérapages ce n'est même pas des rapages puisque nous sommes déjà loin loin de la réalité loin de ce qu'il fallait que ça soit c'est de tous côtés où nous voyons des politiciens ils reçoivent des corruptions ils reçoivent de 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 salle à gauche à droite ils sont riches mais ils ne sont jamais rassasiés mais c'est de tous côtés c'est de tous côtés si vous vous ne voyez pas mais moi je vois je n'ai même pas vous citer de nom je n'ai même pas vous citer de nom ils sont capables de tuer ce n'est pas leur problème ce qui compte c'est eux malheureusement ils oublient qu'ils aussi vont partir je demanderai aux uns et aux autres les enfants cesser d'être usurpateurs puisque les souvenirs sont aux parents de ces souvenirs jusqu'au moment où tu deviens conscient d'avoir pris ton autonomie à 100% c'est qu'ils se souviennent puisqu'ils ont tout en détail même s'il y en a qui n'ont pas la tradition écrite mais leur cerveau jusqu'à ce que ce cerveau soit dans la tombe ils ont tous les détails et ce n'est pas puisqu'ils ne parlent pas que vous devez vous entêter sur une voie une voie de gens sans coeur de gens qui ont des métaux ou des pierres dans leur corps et à nos parents vous parents vous parents êtes-vous conscients de détruire la société de demain à travers vos enfants vous parents est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui vous connaissez l'impact de ça le lendemain quand vous ne serez peut-être plus là il y en a qui ont l'occasion de souffrir avec tout le monde pendant qu'ils sont encore vivants mais il y en a qui partent très tôt qui laissent les déboires aux autres qui laissent les déboires aux autres bien sûr j'ai annoncé que vous avez les droits vous pouvez prétendre aussi comme les auteurs d'autres auteurs de compositeurs ou des écrivains et consorts ou de ceux qui déposent le brevet vous pouvez aussi déposer le brevet pour chaque naissance mais hélas mais c'est vous même là puisque la première école de l'enfant c'est la maison c'est sa famille quelle éducation nous donnons à nos enfants pour que demain nous ayons des sociétés qui peuvent nous prendre nous de troisième âge en charge je laisse cette question là à tous les parents et aux enfants je leur demande si vraiment il y en a qui prétendent avoir étudié de continuer les débats sur ces sujets sont-ils usurpateurs ou ils ont le droit de se souvenir de leurs années et de leur naissance c'est par là que je dis merci à tous pour votre attention rendez-vous et prix pour d'autres vidéos merci et ciao merci 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 merci